bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque y start le jean 02 vous pouvez retrouver ce couteau sur le site gearbest encore une fois vous allez me dire le site gearbest mais franchement si vous voulez des bons tarifs et un très bon rapport qualité prix je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil sur ce site il n'y a pas que des couteaux il n'y a pas que des lampes il y a énormément énormément de choses après bien évidemment il faut faire le tri mais franchement ce couteau il vaut le coup d'être découvert donc je vous mets le lien de dans la barre de description pour accéder directement au couteau ce couteau là je vais commencer aussi par vous donner son prix moins de 14 euros avec les frais de port donc c'est un couteau qui coûte de mémoire 13 85 13 95 avec les frais de port pour moins de 14 euros vous pouvez avoir ce couteau il existe différentes couleurs au niveau du au niveau du manche vous l'avez en orange en gris ici en jaune et en noir alors il n'est pas toujours disponible dans toutes les couleurs ici j'ai pris gris parce que je trouvais que ça changeait du noir ça aurait peut-être été mieux en noir finalement j'en sais rien après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas alors quelques caractéristiques quelques tests de coupe et je vais vous montrer que franchement on n'est pas obligé de mettre tout le temps j'ai envie de dire 200 euros dans un couteau pour avoir de la qualité pour avoir un acier de qualité ici pour moins de 14 euros encore une fois sur le site gearbest avec les frais de port c'est ça aussi qui que j'ai envie de préciser et d'insister dessus avec les frais de port vous avez franchement un couteau qui tient la route peut-être supérieur à du gonzo j'ai envie de dire par la construction par l'aspect ça reste par certains côtés un couteau chinois et je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je dis ça alors les caractéristiques on est sur une lame de 8,2 cm et mouture plate vous me connaissez maintenant c'est ce que je préfère j'aime beaucoup cette forme de lame drop point une zone plate un bon belly ici une bonne courbure de lame une lame hyper polyvalente donc 8,2 cm de lame c'est par rapport à la taille du manche esthétiquement parlant en tout cas ça fait un petit peu disproportionné voilà c'est la chose qu'on peut remarquer il y en a qui ça va gêner il y en a ça va pas gêner voilà c'est vraiment la chose que j'ai remarqué quand j'ai reçu le couteau c'est qu'on est sur un manche qui est assez assez gros assez conséquent par rapport à cette finesse de lame j'aime beaucoup beaucoup la lame par rapport j'ai envie de dire à l'esthétique du manche pas l'ergonomie mais au moins l'esthétique on est sur un acier des deux c'est ça aussi qui est assez assez phénoménal pour le prix pour 14 euros vous avez un acier des deux avec un une finition alors j'appellerai pas satin c'est ils appellent ça scène blaster donc c'est légèrement légèrement dépoli c'est très joliment fait franchement il ya rien à dire le couteau on le reçoit il est rasoir en sortie de boîte l'acier des deux acier semi inoxydable qui va tenir un tranchant bien plus longtemps que des assez chinois classique comme du 8 cr 13 et mauvais ou des assez taïwanais comme de la us 8 ici avec de l'acier des deux suffit d'avoir la bonne trempe et je pense que y start à la bonne trempe on est sur un acier qui va être hyper hyper costaud sur certaines trompes de l'acier des deux on avait des petits soucis au niveau de ça faisait des petites des petites chips sur le tranchant ici franchement après l'utilisation j'en ai eu et je l'ai utilisé celui ci jeu ça n'a pas bougé donc vraiment sur le sur le d2 un très bon des deux sur sur cette marque alors y start en anglais je trouve que ça sonne un peu mieux why start c'est pour ça que je vais employer le terme anglais longueur fermée c'est 11 et 11 cm et demi l'épaisseur de la lame 2,6 mm on va dire quasiment 3 mm ça se termine par une pointe très très fine j'adore vraiment vous me connaissez maintenant ces formes de lames c'est très joli c'est simple mais parfois je trouve qu'il faut mieux être simple que des lames trop tarabiscoter c'est beaucoup plus polyvalent beaucoup plus facile à utiliser ici 2,6 mm qui se termine par un tranchant vraiment hyper hyper fin ça coupe très très bien ça tranche très très bien oui on arrive à me voir légèrement sur le sur le reflet de la lame c'est très joliment fait pas trop d'écriture non plus vraiment je l'esthétique de la lame je suis 100% fan un petit peu moins sur l'esthétique du manche ici donc c'est du g10 qui est très joliment fait également un poil glissant par rapport à certains autres g10 ici la vis du pivot qui change un petit peu de l'ordinaire je vous le montre bien en détail les vis qui sont fondus dans le dans le g10 franchement pour 14 euros encore une fois je vais insister sur le prix mais on est sur une finition qui est franchement c'est difficile de difficile à battre voyez ici c'est contourné au niveau du g10 on est sur des grosses platines en acier inoxydable à l'intérieur et pour éviter qu'elle soit coupante regardez le petit détail aussi je veux dire le détail qui tue mais ils ont aussi chanfréné c'est à dire contourner les platines ici voyez le d'avoir une arrête saillante et tranchante ça a été contourné donc c'est quand même un petit peu plus de boulot à faire et tout ça pour encore une fois moins de 14 euros donc après voilà pourquoi l'esthétique du manche tout qu'on est voilà c'est un gros manche il faut le savoir c'est assez épais même si les platines à l'intérieur elles ont été ajourés pour enlever un petit peu de poids on est sur un couteau qui pèse 128 grammes on va dire 130 grammes donc c'est un petit peu lourd à mon goût pour en faire un EDC c'est un petit peu large au niveau du manche pour en faire un EDC par contre comme couteau de rando comme couteau autour du camp couteau de camping encore une fois ça va être ça va juste être parfait j'aurais vraiment préféré qu'ils gardaient cette forme de lame dans un manche un petit peu plus fin un petit peu plus oui un petit peu plus fin un petit peu plus petit et on aurait tombé le poids et du coup on en aurait fait un EDC parfait surtout encore une fois avec cette forme de lame allez j'accélère un petit peu ici on est sur un axis lock donc vraiment l'axis lock comme chez Benchmade avec des petits ressorts Omega à l'intérieur avec vraiment le même fonctionnement que chez Benchmade on tire dessus pour désengager la lame gros plus sur ce couteau également on est alors on va pas le voir ici à la caméra mais on est sur des rondelles sur roulement à billes et oui pour 14 euros vous pouvez avoir un mécanisme et une vis de pivot et une lame sur roulement à billes c'est assez impressionnant je l'ai pas démonté encore parce qu'il est pas trop sale on voit des petites rondelles en bronze également et à l'intérieur comme dans une cage des petits roulements à billes on a une douceur de fonctionnement si je désengage au niveau de l'axis lock regardez la lame tombe toute seule après grosse détente beaucoup plus fort pour ceux qui connaissent Benchmade et l'axis lock on est sur un ressort beaucoup plus tendu et beaucoup plus beaucoup plus fort que sur des Benchmade et avec le système axis lock là il n'y a aucune chance de l'ouvrir dans la poche et assez forte rétention va falloir demander un petit peu de force aux pouces pour l'ouvrir avec les thumbstubs mais alors regardez cette douceur de fonctionnement avec les roulements à billes c'est c'est magnifique franchement pour 14 euros vous avez acier des deux roulements à billes manchants g10 une forme de lame que je trouve juste magnifique alors les thumbstubs ils servent pas à bloquer la lame vous avez un stop pin ici à l'arrière qui est assez gros donc assez solide et je termine par le clip ceinture avant les tests de coupe on est sur un clip ceinture qui est assez original puisqu'il est monté sur des petits des petits pins ici au lieu d'avoir un clip ceinture qui est collé aux manches ici il est monté sur les petits pins ce qui fait qu'on a un port qui est assez agréable même si on a une très forte rétention au niveau du clip mais du coup si on a une poche de jean ça va pas déformer la poche et ça va pas déformer le clip non plus puisque la couture du jean va pouvoir se caler juste à l'intérieur et ça c'est plutôt pas mal encore une fois pour un couteau à moins de 14 euros alors c'est vrai qu'un brin c'était un petit peu trop facile donc là j'en ai tressé j'ai tressé donc il y a trois il y a trois cordes ici et je vais essayer de passer à travers alors normalement c'est des tâches qui sont peut-être un petit peu plus destiné à des lames fixes qu'à des pliants mais c'est aussi pour vous montrer la solidité du couteau et la confiance que j'ai dans ce couteau là je pense qu'il en est vraiment tout tout à fait capable est ce que j'y arriverai du premier coup ça ça va être là ça va être la question je vais me reculer légèrement sur le manche on est quand même sur une bonne ergonomie même si j'avais dit que esthétiquement j'étais pas fan au niveau de l'ergonomie il n'y a rien à dire ici l'index qui vient se caler tout naturellement et on peut reculer légèrement sur le manche en mettant les trois doigts sur l'arrière pour avoir un petit peu de plus de force même si une lame pliante c'est pas forcément fait pour ça je pense que celui ci par rapport aux tranchants que de la lame et par rapport à la solidité d'ensemble je pense qu'il en est tout à fait capable et donc on va essayer ça tout de suite ça en a tranché un je vais réessayer quand même c'est pas vraiment vraiment fait pour un un pliant mais voilà en deux coups je suis quand même passé à travers trois brins de corde c'est de la corde qui est quand même assez costaud vraiment aucun aucun problème sur ce couteau le couteau il ne bouge pas il ya aucun jeu latéral il y en avait déjà pas avant mais là il n'a pas du tout aucun jeu haut et bas aucun jeu latéral et on est toujours sur une sur une aussi bonne construction et une aussi bonne solidité une aussi bonne fluidité même si voyez je répète parce que c'est à savoir à cause de cette forte détente il faut quand même mettre pas mal de pression dans le pouce pour réussir l'ouverture bon après les tests que je viens de faire franchement là les coupes appuyées ça va être de la rigolade avec avec cette finesse de l'âme cette émouture plate un tranchant qui est hyper fin hyper vif et toujours aussi rasoir ça va tout seul pour ce qui va être de la préparation nourriture voilà couper une corde voyez ça va mais ça va vraiment tout seul l'ergonomie du manche j'aime assez on est vraiment bien calé à l'intérieur du manche regardez encore ce petit détail ici au niveau du g10 on a des petites cannelures sur le g10 qui fait que l'index est bien calé à l'intérieur pas de cannelure sur le dos de l'âme mais c'est pas très gênant puisque la lame est bien alignée avec le manche aucun défaut à ce niveau là au niveau des finitions donc franchement le pouce bien calé sur le haut de l'âme et après on peut exercer de la pression le couteau il ne bouge pas peu importe la position de la main c'est toujours assez agréable je termine là dessus puisque c'est le petit détail qui voilà qui me gêne par rapport à par rapport au travail que je fais avec mes couteaux ici le clip ceinture qui remonte légèrement et du coup lorsqu'on va tenir le couteau assez fermement dans la main comme ici on va avoir ce petit ce petit clip ceinture ici qui va rentrer dans la paume à ce niveau là je sais pas si on arrive à le voir ici le peu que j'ai coupé on a déjà le clip qui rentre et du coup ça peut devenir assez gênant lorsqu'on va essayer par exemple de de se tailler un piqué de temps de faire quelques feather sticks en serrant bien là la main sur le manche on a ce clip qui rentre dans la paume et c'est assez désagréable je vous avouerai que j'étais franchement à deux doigts de le retirer puisque ça c'est assez gênant alors pourquoi pas le retordre légèrement le démontant voilà pour les bricoleurs ou ceux qui aiment bien customiser entre guillemets leur couteau pourquoi pas le replier mais c'est vraiment le seul la seule chose que je pourrais que je pourrais avoir à redire au niveau de l'ergonomie on a une super bonne prise en main autant esthétiquement je trouve que c'est assez gros autant ergonomiquement c'est c'est juste parfait pour toutes les tâches les tâches outdoor qu'on aurait à faire alors comme je suis grave à la bourre je vais vous faire la conclusion sur ce why start jean 02 en marchant façon j'ai quasiment tout dit sur ce couteau j'aurais qu'un mot à dire c'est waouh comme quoi parfois on n'a pas besoin de mettre des centaines d'euros dans un couteau pour avoir de la qualité pour avoir de bonnes finitions et pour avoir un couteau qui tient la route celui ci honnêtement pour le tarif franchement pas mieux en tout cas parmi tous les couteaux que j'ai essayé celui ci c'est quand même celui qui pour le prix encore une fois il bat des records roulement à billes acier d2 manche en g10 même si je suis pas un grand fan de l'esthétique du manche j'adore cette forme de lame et encore une fois pour le prix avec ce couteau le why start jean 02 et ben on peut pas se tromper j'espère que la revue vous a plu je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut 3 4 4 5 6 6 7 8 6 7 Merci.